15h05 et vous êtes sur RTL, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie ! Bonjour Marie Guerrier ! Dites-moi, va faire particulièrement chaud dans votre studio si j'ai bien compris. Ah oui, vous ne pouvez pas imaginer, là c'est ouh ! On essaye un peu de... Ou l'enéventail ! Exactement, de reprendre un peu notre souffle et puis on vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actualité, c'est vous qui prendrez le relais, d'accord ? D'accord, à tout à l'heure ! A tout à l'heure Marie Guerrier, merci beaucoup. Pour moi, il n'y a rien de plus aphrodisiaque que la musique, nous écrit Maria par mail. Il suffit de quelques notes pour que je me sente belle et séduisante. Entre nous, je vous avoue que ça me fait même plus d'effet qu'un bon verre de vin. Et puis Dimitri, vous nous avez touché également avec ce message. La cuisine est aphrodisiaque, rien n'est plus sensuel qu'une femme qui mange avec plaisir. Regardez-la piquer sa fourchette, les yeux brillants de gourmandise, croqués dans un fruit, ne pas résister au chocolat avec le café. Demain, elle me demandera pour la 150e fois si elle n'a pas un peu grossi. Et demain, je lui répondrai pour la 150e fois qu'elle est vraiment la plus belle. Et vous, comment rendez-vous votre vie plus aphrodisiaque ? L'émission, vous l'avez compris, est en direct et elle commence avec vous dans un instant sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, heureuse d'être avec vous comme chaque jour entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL pour cette dernière de la saison. Ce qui déjà, il faut le dire, nous émeut quelque peu. Et pour commencer, une pensée pour Monique de Norville en Seine-Maritime. Monique, j'ai eu le plaisir de lire votre lettre ce matin. Et sachez que si en effet, pour s'entendre, vous apporte beaucoup. Et bien des manifestations d'amitié comme la vôtre me vont droit au cœur. Je vous embrasse bien fort. Et puis j'en profite également pour tous vous remercier pour les messages que j'ai reçus hier à l'occasion de mon anniversaire. C'est fou comme le temps passe plus vite avec vous, plus vite et surtout mieux. L'été sera chaud, l'été sera beau. L'érotisme pourrait être l'art de bien cuisiner ses amours, selon l'écrivain congolais, ce nid à bout en scie. Alors comment cultiver l'érotisme et mettre du sexe à pile dans notre quotidien ? Musique, déco, recettes et look ont-ils une influence sur notre désir ? On en parle aujourd'hui avec Guylaine Paris. Guylaine Paris, bonjour, soyez la bienvenue. Guylaine, vous êtes sexologue, vous êtes auteure de l'ouvrage L'importance du sexuel chez Odile Jacob. En fait, le sexe, il dépend de beaucoup de choses et on peut être stimulé partout. Il est important, comme je le dis. Alors oui, depuis la nuit des temps, les êtres humains, les hommes, les femmes ont cherché à stimuler leur désir. Et donc, effectivement, par toutes les voies possibles, comme vous l'avez très bien dit. Voilà, et parfois on n'imagine pas à quel point on peut trouver de la sensualité dans ce qui nous entoure. Le mot clé, c'est sensualité. C'est tout ce qui parle à nos sens. Et aussi, moi, je rajouterais notre imaginaire. Il n'en est qu'un à qui ça parle beaucoup. C'est Arnaud de Saint-Simon. Arnaud, bonjour. Flavie, je ne vais pas vous infliger de chanter votre anniversaire. Oui, c'est vrai. Mais je vous souhaite bon anniversaire. Merci beaucoup Arnaud de Saint-Simon. Merci d'être avec nous aussi pour cette dernière de la saison. Avec toujours Psychologie Magazine sous le bras que l'on conseille avec cette nouvelle formule. Et c'est vrai que Psychologie Magazine qui nous a aussi accompagnés tout au long de ces derniers mois. Donc l'ouvrage, il est là entre mes mains. Le dossier, c'est Envie de changer de vie, du fantasme à la réalité. Mais on y retrouve également un article sur la sexualité. Comment la musique nous excite. On a fini par la voir, notre petit sujet de sexe, Arnaud de Saint-Simon. Vous qui m'en parlez à chaque fois. Quelle réputation. Heureusement que cette émission s'arrête. De même que ma participation. Oui, oui. C'est vous qui avez eu l'idée de ce sujet ? Non, toute la rédaction. Vous avez vu, même à la fin de l'article, il y a même la playlist. Ah oui, tout à fait, des collaborateurs de Psycho. Chacune, plutôt, parce que c'est une rédaction plutôt féminine. On a dit quel est le morceau qui l'inspire le plus. Il y en a une qui dit, celui-là, je ne comprends pas très bien pourquoi il inspire mon mari. Mais bref, on voulait s'amuser et en même temps s'interroger. Pourquoi une voix, un rythme et puis un type de musique ? Est-ce que c'est plutôt le rock ? Est-ce que c'est plutôt le R&B ? Est-ce que c'est plutôt la musique black ? Pourquoi est-ce que ça nous inspire autant sur le plan vraiment archaïque, sur le plan physiologique, sur le plan des mélopées ? On avait envie de s'amuser, mais en même temps de lester un petit peu le propos en expliquant. Absolument, parce qu'on rigole, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Un petit peu plus tard dans l'émission, nous parlerons avec Sophie Bramly, qui intervient justement et qui arrive avec ses connaissances dans cet article. Je vous présente Jean-Gabriel Cause. Bonjour Jean-Gabriel, merci d'être avec nous. Merci Flavie de m'inviter. Alors Jean-Gabriel, vous êtes designer, vous êtes coloriste designer. Vous me dites, moi je ne dis pas coloriste parce qu'en fait, on pense que je suis coiffeur. Exactement. Alors que vous ? Donc en franc anglais, je suis obligé de dire designer. Designer. Des colors designer. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un spécialiste des couleurs. Exactement, spécialiste de l'influence des couleurs sur nos perceptions et sur nos comportements. Voilà, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qu'on aime beaucoup, nous, à la rédaction, dont on est fait pour s'entendre, l'étonnant pouvoir des couleurs aux éditions du Palio. Il y a des couleurs qui sont bonnes pour le sexe et d'autres qui ne le sont pas du tout ? Alors, des couleurs qui ne le sont pas du tout, à mon sens, non. C'est-à-dire qu'une couleur qui vous plaît, par définition, c'est une couleur dans laquelle vous vous sentirez bien et qui vous ferait du bien. Par contre, il y a une couleur fondamentale qui, pour tout le monde, éveille la sexualité, c'est le rouge. Arnaud de Saint-Simon, notre studio est au rouge ? Comment allez-vous Arnaud de Saint-Simon dans notre studio tout rouge ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix des couleurs qu'ils ont fait sur chaque émotion ? Alors, la colère en rouge, on l'imagine, mais les autres émotions, bleu, jaune, vous êtes d'accord avec ça ? Alors, le bleu, c'est la couleur qui relaxe, bien évidemment, et c'est aussi la couleur de la créativité. Dans un environnement bleu, par exemple, maintenant... C'est la tristesse. Et là, c'est la tristesse. Donc, moi, je ne suis pas forcément sur la tristesse. Source de créativité, d'ailleurs, la tristesse, la mélancolie. Mais la mélancolie, pour moi, est plus dans le violet. Là, on est plus dans l'introspection, on est plus dans la méditation, dans le bilan de sa vie. Le bleu, pour moi, c'est vraiment... On se relaxe et on laisse court à son imagination. Donc, c'est plutôt positif, pour moi, le bleu. Si vous le voulez bien, on va revenir à notre sujet, à notre Saint-Simon, parce que c'est vous qui voulez parler de sexe sur RTL, et puis maintenant qu'on y arrive, vous n'en parlez plus. On va se retrouver avec vous dans un instant. Vous l'avez compris, la couleur de la sensualité, c'est le rouge. N'hésitez pas, 3210, les réseaux sociaux. Dites-nous où, vous, vous trouvez de l'aphrodisiaque dans votre existence. A tout de suite avec vous, bien sûr. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Comment mettre du sexe à pile dans notre quotidien ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui, avec nos invités, Guylaine Paris, Arnaud de Saint-Simon et Jean-Gabriel Causs. C'est avec vous, bien sûr, sur l'antenne d'RTL. Guylaine, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous consulter, parce que le désir s'érode ? C'est une des consultations les plus fréquentes, notamment chez les femmes. Je pense que c'est une question qui se pose dès lors que le couple a dépassé la phase passionnelle et veut s'installer dans la durée. Et je trouve que c'est excellent de poser cette question, parce que ça veut dire qu'on veut prendre sa sexualité en main. On veut devenir un sujet de son désir. On ne veut plus... La passion, à la limite, c'est super facile. Ça nous tombe dessus, on n'a pas d'effort à faire. Qu'on le veuille ou pas, à la limite, ça se passe. Après, ça devient une histoire beaucoup plus personnelle, beaucoup plus volontaire. On est actif, on est sujet de son désir. Mais est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'on ne voit pas forcément autour de nous tout ce qui peut nourrir notre désir ? On ne voit pas ce qui peut nourrir notre désir. Et puis, oui, on se fixe surtout sur ce qui détruit notre désir. Et je crois qu'aujourd'hui, les deux fléaux, c'est le manque de temps et le stress. Donc ça, les gens savent très bien le dire. Mais par contre, effectivement, on essaye tout de suite de les raccrocher sur... Effectivement, vous avez vu ce qui détruisait, mais qu'est-ce qui peut favoriser ? Dans quoi vous allez travailler ? Enfin, travailler est un mot presque trop... En tout cas, vous vous engagez dans une réflexion. Voilà. Est-ce que l'été est propice au rapprochement ? Alors certainement, parce que l'été propose justement une diminution du stress et une plus grande perspective de temps et d'intimité. Voilà. Et puis après, c'est l'été, c'est la saison de la sensualité. On a vu à quel point la sensualité avait de l'importance pour le désir. Est-ce qu'il y a des ingrédients vraiment indispensables pour que le désir revienne dans un couple ? Les ingrédients, c'est prendre le temps de se connaître. Parce qu'on a cité les couleurs, on a cité la musique, on a cité le goût, on a cité tous les sens, la peau, le toucher, etc. Et chaque chose va parler différemment à une personne ou à une autre. Et la personne, elle doit apprendre à entrer en elle-même, à découvrir ce qui lui parle et ce qui éveille son désir. Être actrice de son acteur, de son désir. Vous, la musique, Arnaud Saint-Simon, c'est quelque chose qui vous sied ? Vous voulez dire pour faire l'amour ? Pour faire l'amour, ou est-ce que vous trouvez que... Il y a des musiques, on va en parler. Ah non, mais la musique me touche, oui. Oui, c'est ça, il y a des musiques qui tout à coup peuvent nous mettre en émoi. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on explique dans l'article, il y a quelque chose qui est de l'autre. On appelle ça de la récompense, c'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute une musique qu'on sait qu'on aime bien, on est dans l'anticipation et donc déjà dans le désir. Donc c'est vrai que, oui, oui, moi j'aime beaucoup la musique. Ça crée une émotion, ça crée une atmosphère, un environnement positif. Et puis, comme vous dites, ça active le circuit de la récompense, du plaisir. C'est ça. Ça ouvre les sens. C'est une émotion très archaïque la musique, donc je pense que ça parle à chacun. On va en parler, si vous le voulez bien, avec Sophie Bramley qui est en ligne avec nous. Sophie Bramley, bienvenue dans On est fait pour s'entendre, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et productrice d'un documentaire Sexe et Musique qui est passé l'an dernier sur Arte. On retrouve vos propos également dans Psychologie Magazine. Alors, est-ce qu'il y a des styles de musique particuliers qui favorisent le désir ? Vous savez, c'est ces musiques qui tout à coup un peu rentrent en nous et nous font presque, nous transfigurent quelque part. Alors, en fait, les liens sont ancestraux. Il faut savoir que même d'un point de vue sémantique, l'hymène et l'hymne ont la même racine grecque et que depuis toujours, il y a eu un lien très fort entre la sexualité et la musique. Par ailleurs, dans certaines pratiques tantriques, par exemple, on parle du deuxième chakra qui est précisément le point qui est sollicité quand quelqu'un chante. Donc, il semblerait que le centre de notre vitalité soit dans le bas-ventre et qu'il vibre au son de la musique. Après, à chacun de savoir quelle est sa petite musique ou son genre de petite musique, moi, je défends toujours un peu les musiques latines et africaines parce qu'elles sont d'une sensualité folle. Mais c'est à chacun de trouver où il convient bien sûr. On va se retrouver si vous le voulez bien, Sophie, parce qu'on a un petit peu de mal à vous entendre sur l'antenne d'RTL. Donc, on va vous rappeler, on va rétablir en tout cas la communication. On va se retrouver dans un instant. On va poursuivre évidemment sur l'antenne d'RTL tout de suite et en musique, bien sûr. N'hésitez pas, 3210, les réseaux sociaux, si vous souhaitez intervenir sur cette antenne. Une pensée pour Sonia qui nous explique comment mettre du sex appeal dans son existence. Mon chéri et moi, utilisons beaucoup les textos. Certains appellent ça les sextos. Nous n'avons pas besoin de photos. En fait, eux s'envoient des textos et c'est une nouvelle façon aussi de faire monter le désir. Sonia, on vous souhaite une bonne soirée parce que ce soir, on se fait une soirée en amoureux. Depuis ce matin, le désir monte, ça passe par la planification, le repos, le repas, ma tenue, mes dessous. Bref, je suis plus qu'impatiente et lui aussi. Voilà, comme ça Sonia, on est tout cœur avec vous. On aura une pensée pour vous ce soir. Aujourd'hui, on parle du sex appeal, on parle de l'érotisme, on parle de la sensualité qui finalement est dans plein de pans de notre existence. Et notamment la musique. Et on en parle avec Sophie Bramley que l'on retrouve dans le Psycho Magazine du mois de juillet-août qui traite justement de l'influence de la musique sur notre sexualité. Sophie Bramley, vous venez d'entendre Mélodie Gardaud sur l'antenne d'RTL ? Oui. C'est quand même une femme qui a une voix assez singulière, qui dégage quelque chose aussi. Et cette fameuse musique que l'on retrouve quand vous nous l'expliquiez, ces mouvements un petit peu dans le bas-ventre. Absolument. Elle fait partie de ces femmes, toute une nouvelle génération de femmes qui jouent des codes de l'érotisme en musique. Je pense encore plus particulièrement aux anglo-saxonnes qui ont provoqué une véritable éducation et libération des femmes d'une manière assez magistrale. Et en passant par ce que les Américains appellent l'empowerment et qui se traduit très mal en français, puisqu'on traduit par renforcement. Mais en anglais, il y a plus une notion d'absorber du pouvoir. Et c'est ce qu'elles font en passant par la scène. Ce n'est pas uniquement les attributs de pouvoir que confère la musique, mais aussi de ce pouvoir de séduction qui passe par la scène et qui renforce incroyablement les chanteuses, mais aussi leurs spectatrices. Quelles sont ces fameuses chansons, ces musiques qui peuvent nous mettre en émoi ? Vous nous disiez qu'on est sensibles les uns et les autres. Enfin, on a tous nos goûts et tous nos couleurs, évidemment. Néanmoins, vous citez James Brown, vous citez Stevie Wonder. Compte-t-il en commun ? En fait, la musique noire américaine, même dans sa terme immunologie, c'est des mots qui veulent dire sexe. Par exemple, le mot jazz qu'on utilise aujourd'hui, c'est de l'argot noir américain pour parler du rapport sexuel. La même chose pour le funk. Il y a une espèce d'obsession. Je crois que pendant la longue période qu'a duré leur esclavage, les deux seules choses que les noirs avaient, c'était une liberté dans leur rapport sexuel, qui n'était pas contrôlé, et une liberté dans la musique, où là non plus, ils n'étaient pas contrôlés. Pour le reste, ils étaient donc esclaves et libres de rien. Donc, ils ont eu un affranchissement et un renforcement qui est passé par la relation des deux, alors que, paradoxalement, les jeunes blancs ont profité, après la guerre, de la musique noire pour découvrir la sexualité. On a inventé à ce moment la notion de teenager et tous les problèmes qui viennent avec. Et ils ont appris avec, par exemple, on se souvient de Elvis Presley, qu'on appelait Elvis de pelvis, parce qu'il avait emprunté ce déhanchement typique des musiques noires pour libérer le corps des jeunes adolescents blancs par la musique. Ce qui explique aussi, en fait, quand on vous écoute, Sophie Bramny, cette idée des intemporels. On se rend compte que les intemporels ont tous une résonance aussi avec notre intérieur. Oui, absolument. Ça ne passe pas. Ce ne sont pas des chansons qui passent. Ce ne sont pas des musiques qui passent. Ce sont celles qui, à chaque fois, vont nous faire le même effet, un peu comme une première fois. C'est comme si on se souvenait génétiquement que certaines chansons avaient été moteurs dans la libération sexuelle. Il y a évidemment Elvis Presley, il y a James Brown. On sait qu'on peut diffuser cette musique-là aux nouvelles générations. C'est comme si c'était génétique. Immédiatement, quelque chose se passe. Il y a la voix aussi. Et la voix, évidemment. Et chacun est réceptif. Qui aux voix grave, qui aux voix aiguë, parce que ça résonne corporellement. On ressent ou non une vibration à laquelle on réagit. Votre playlist érotique à vous. Vous pourriez conseiller un titre pour ceux qui nous écoutent ? N'importe quel titre d'Algreen ou de James Brown me semble parfaitement faire affaire. Figurez-vous qu'il est de nombreux adeptes dans le studio, parce que tout le monde opine du chef. Merci beaucoup. Merci Sophie Bramny d'être intervenue cet après-midi. Au revoir. Bel été à vous. Surtout, nous on se retrouve dans un instant pour parler de couleur, pour parler de look avec Christina Cordula, pour parler de sexe avec Arnaud Saint-Simon et Guylaine Paris. Et ça tout de suite.